Est-ce que tu peux permettre au Seigneur de plonger son regard dans ton coeur ce matin? Peux-tu permettre au Père de plonger son regard d'amour dans ton coeur? Est-ce que les yeux de Dieu peuvent fouiller ton coeur ce matin? Est-ce que tu le lui permets avec toi-même une volonté? Ou bien simplement ta bouche a dit que tu apprécies le Père, mais ton coeur est loin de cette appréciation? Parle-lui maintenant, dis-lui que tu lui présentes ton coeur, sois honnête avec Dieu, de toute manière il connait ton coeur, mais il veut que toi-même tu le lui livres. Il prend plaisir quand nous livrons le coeur à lui régulièrement. Et ce qui est dans ton coeur, pose-le, pose-le, pose-le maintenant sur l'autel. Et demande à Dieu que le feu de ton amour consomme toutes ces choses souillées et sales dans mon coeur. Que le feu de ton amour purifie ces choses, la Seigneur. Car mon coeur, je te le donne, mais je sais qu'il est rempli des choses qui ne te glorifient point. Alors Père, je sais que tu ne me condamnes pas. Tu n'es pas le Dieu de condamnation. Mais simplement je te prie ce matin. Viens à mon secours. Nettoie mon coeur par le sang de Jésus. Et que ce coeur-là te plaise. Et que ce coeur-là puisse t'adorer. T'exalter et te magnifier. Alors si tu as fait cette prière, Cette prière plaît au Père. Et tu vas lui dire maintenant, Il est le feu, le feu, le feu divin, Qui peut contester l'envers Jésus. Il est le feu, le feu, le feu divin, Qui peut contester l'envers Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu divin. Il est l'amour, l'amour, l'amour divin, Qui peut contester l'envers Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu divin. Il est la paix, la paix, la paix, la paix divine. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu divin. Il est le feu, il est le feu, le feu divin. Qui peut contester l'envers Jésus. Il est le feu, le feu, le feu divin. Qui peut contester l'envers Jésus. Je n'ai pas dit que vous, il est le feu, il est le feu. Le feu divin Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Sois glorifié et sois exalté. Merci Père. Alors quand ton coeur est purifié par le feu de Dieu. Ce coeur là, Dieu demande à ce que ce coeur soit fidèle. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas fidèles. Parce que leur coeur n'a pas été purifié par le feu d'amour de Dieu. Alors si ce matin là, tu as livré ton coeur à Dieu. Et le Saint Esprit a purifié ton coeur par le sang de Jésus. Le Seigneur te demande simplement. Dis mon fils ma fille. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Le Seigneur t'en profite, il a de grand. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Et le Seigneur t'en profite, il a de grand. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus Christ notre Seigneur revient bientôt. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus Christ notre Seigneur revient bientôt. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. C'est parce que Dieu veut que ton coeur lui soit fidèle. Ceux de gens chrétiens sont liés aux choses de Dieu et non pas à Dieu lui-même. Il veut que ton coeur lui soit attaché personnellement. Dieu apprécie ton amour pour lui Dieu aime la communion que tu tisses avec lui parce qu'il t'a sauvé pour cela justement et ce matin si tu es heureux de tout cela et tu peux simplement proclamer ceci Jésus est mon sauveur Jésus est mon sauveur Jésus est mon sauveur Je lui donne tout mon cœur Jésus est mon Seigneur Jésus est mon Seigneur Jésus est mon Seigneur Oh, je lui donne tout mon cœur Il m'a donné la vie Il m'a donné la vie Il m'a donné la vie Oh, je lui donne tout mon cœur Il m'a donné sa paix 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 Oh, je lui donne tout mon cœur Alléluia 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 Je lui donne tout mon cœur Oh, je lui donne tout mon cœur Jésus est mon Seigneur Jésus est mon Seigneur Jésus est mon Seigneur Jésus est mon Seigneur Oh, je lui donne tout mon cœur Jésus est mon Seigneur 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 Merci, Saint-Esprit, parce que nous t'avons donné nos cœurs encore, renouvelé notre alliance avec toi, parce que tu es l'Esprit d'amour, c'est toi qui as répandu dans nos cœurs l'amour du Père, et ce matin, nous te livrons en retour nos cœurs, parce que Seigneur, nous voulons que ces cœurs-là soient soumis à toi par l'acte d'amour, merci de ce que tu nous enseignes ce matin, Saint-Esprit, tu illumines nos cœurs pour que nous contemplons les merveilles de la parole du Seigneur Jésus, et nous attendons à ce que tu nous parles, tu nous révèles nos cœurs, et que toute la gloire soit pour Jésus, Amen, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu notre Père, nous le bénissons ce matin, nous rendons grâce à Dieu à l'école du Saint-Esprit de la parole, nous voulons progresser, aller de l'avant avec Dieu, à l'école du Saint-Esprit de la parole, nous voyons la grâce du Dieu qui surabonde dans nos cœurs, et nous avons vu plusieurs aspects ces derniers jours, et nous allons voir ce matin les principaux obstacles à la communion avec le Saint-Esprit, ce qui empêche beaucoup de chrétiens d'entrer et de demeurer dans la communion du Saint-Esprit. Nous allons voir cela afin que Dieu nous aide à nous en sortir, et à développer notre communion avec le Saint-Esprit. Pour cela, nous allons lire dans Luc chapitre 15, et nous allons voir en particulier les versets 11 d'abord, et cela va nous situer sur ce que nous voulons enseigner et partager avec vous tous qui êtes en contact avec nous ce matin. Nous saluons tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont sur leur télévision ou sur Internet à travers le monde. Nous les bénissons pour cette grâce que Dieu nous a donnée d'entrer en communion les uns avec les autres. Alors, dans ce verset 11, il est écrit, Jésus dit encore, un homme avait deux fils. C'est le verset 11. Un homme avait deux fils. Le Seigneur a attiré notre attention sur une famille. Parce que lui-même, il est un père de famille. Il veut attirer notre attention ce matin. Si souvent, nos familles naturelles ne fonctionnent pas, c'est à cause de la mauvaise communion que nous avons avec le Père Céleste. Il dit, un homme avait deux fils. Il avait deux fils. Ces deux fils vivaient dans la présence physique du Père. Ils avaient des relations. Ils mangeaient sûrement ensemble. Comme tout père et ses enfants, ils partageaient beaucoup de choses. Le Père faisait tout pour prendre soin de leurs besoins. Mais naître dans une famille, vivre dans une famille, n'entraîne pas obligatoirement la communion des membres de cette famille-là. Très souvent, dans les familles, il n'y a plus de tolérance que de communion ou d'amour. La présence physique n'écrit pas obligatoirement la communion familiale. La présence physique, ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Vous êtes nés dans une famille et des parents aussi, donc ont eu ces enfants. Donc, vous n'avez pas choisi de naître là-bas. Mais la communion est un choix. Est une décision personnelle. de reconnaître mon père, de reconnaître ma mère, de reconnaître mes frères et mes soeurs, de décider quels que soient les événements de développer une communion avec chaque membre de la famille. Nous pouvons être dans une même famille assis à la même table pour manger. Nous avons le même nom de famille. Nous avons le privilège de vivre dans la même maison, une belle maison. Mais sans qu'il n'y ait communion entre les membres des membres de cette famille-là. Le Seigneur donc nous présente un père et deux fils. Sûrement, ils avaient un respect pour leur père. Parce que tout enfant a un certain degré d'honneur pour son père. Alors, mes frères et soeurs, mais quand nous regardons maintenant, je pose la question avant de continuer. Lorsque l'église locale s'est réunie, la famille de Dieu locale s'est réunie ici, obligatoirement, il n'y a pas de communion. Il y a la présence physique. Vous respectez les uns et les autres comme cela, un certain degré de respect. Mais la communion est un choix, une décision qu'il faut développer pour aller vers les frères, les soeurs, les reconnaître et ensuite manifester l'amour à leur égard. L'église est une communauté et non pas une association. L'église et les enfants de Dieu c'est une communauté des gens régénérés par le Saint-Esprit engendrés par la semence incorruptible du Dieu vivant qui est la parole de Dieu. qui ont décidé de se reconnaître mutuellement de s'aimer mutuellement quoi qu'il advienne de se protéger mutuellement de se défendre mutuellement et non pas de se poignarder et non pas de se vilipender et non pas de se critiquer ça ce n'est pas l'église ça c'est une association peut-être politique qu'est-ce que nous comprenons alors la présence physique de tes frères et tes soeurs qu'est-ce que cela fait pour toi peut-être tu es assis avec un frère depuis des années tu ne connais même pas son nom tu n'as jamais demandé où il loge tu viens comme un numéro matricule à l'église tu t'assois à une chaise et d'ailleurs quand on te change de chaise tu es déjà mécontent je veux parler à vos cœurs parce que ce que nous développons nous avons commencé la crainte de Dieu nous sommes dans ça dans cet esprit toujours et l'école de l'esprit et la communion sont des choses importantes alors dans la présence physique entre nous quelles sont les pensées qui vous animent quand vous regardez vos frères et vos soeurs parce que nous allons voir que les pensées sont tellement puissantes qu'elles affectent vous-même et elles affectent votre environnement la plupart des chrétiens ne sont pas heureux parce qu'ils vivent avec des pensées des pensées qui ne sont pas correctes des pensées sur eux-mêmes quiconque a des pensées négatives sur soi-même ne peut pas développer des pensées positives sur quelqu'un d'autre la manière de penser des autres ne vient que de votre intérieur ça ne vient pas d'ailleurs ça vient de vous ça sort ça sort et ça colore les autres si vous pensez rouge vous allez voir tout le monde rouge le fait que vos pensées ne sont pas des pensées d'amour à votre propre égard vous ne pouvez pas croire que quelqu'un d'autre peut vous aimer et vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre si vous n'avez pas des pensées d'appréciation pour vous-même comment allez-vous apprécier les autres ça c'est le problème du monde en général et en particulier des chrétiens écoute-moi attentivement ce matin tu verras qu'en réalité tu es la source de tes propres problèmes c'est pas ton environnement ton environnement ne peut rien faire parce que tu es fermé tu as des clés en toi on ne peut pas avoir accès à toi c'est pourquoi Dieu dit ne donnez pas accès au diable parce que même le diable n'a pas accès à toi si tu es fermé donc nos pensées intérieures c'est elles qui sont développées quand les pensées intérieures sont là Jésus dit qu'elles se manifestent par des paroles et ces paroles deviennent des actions personne ne peut agir sans avoir pensé en lui-même d'abord tout acte de vol a été pensé intérieurement tout acte de crime a été d'abord pensé intérieurement tout acte d'adultère a été d'abord pensé intérieurement vous ne pouvez pas mettre vos problèmes sur qui que ce soit personne Dieu ne l'acceptera pas personne ce n'est pas votre père ni votre mère parce que tout est venu de l'intérieur de vous pour vous affecter avant que ça ne sorte de vous ça vous affecte avant d'aller affecter les autres si vous avez des pensées positives sur vous comment quelqu'un peut-il vous insulter et ça vous fait du mal si vous êtes un homme on vous appelle chien pourquoi ça va vous affecter mais si vous pensez ce sont des pensées de chien sur vous-même dès que quelqu'un dit chien vous vous voyez textuellement comme un chien et vous réagissez contre lui au lieu de réagir contre vous-même prenez le courage de vous mettre en cause vous-même ne mettez pas en cause votre environnement bien mes frères et soeurs il faut arrêter de se séduire arrêtons de nous séduire dans Genèse 6 lisons la puissance des pensées Genèse 6 à partir du verset 5 si quelqu'un a Genèse 6 verset 5 Genèse 6 verset 5 l'éternel vit que la messianité des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de tout leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal traduit est-ce qu'on peut voir des pensées alors Dieu dit qu'il vit il vit leurs pensées par quoi ? leurs paroles et leurs actes c'est-à-dire que vos paroles et vos actes ne sont que la résultante de vos pensées et vous êtes ce que vous pensez en mathématiques on appelle la somme des pays I variant de 1 à N vous êtes la somme vous pensez 1, 2, 3, 4 ces pensées ensemble là ça forme votre caractère votre vie et quand on vous regarde vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous pensez intérieurement impossible quand quelqu'un a peur de la maladie il dit le jour que je verrai il a peur de telle maladie là si il a peur de cette maladie là vous avez beau faire piquer lui donner n'importe quoi la personne va mourir de cette maladie là parce que la pensée de peur va tuer la personne c'est pas la maladie qui tue les pensées d'échec que vous entretenez produisent l'échec les pensées de pauvreté de l'Afrique on a qu'à boffer tous les séminaires en Afrique tous les séminaires sur la richesse tous les gouvernements d'Africains n'ont qu'à faire ça fait plus de 50 ans on vient de fêter les cinquantenaires de l'Afrique avec tous les gouvernements du monde mais ils sont pauvres parce que la pensée africaine est une pensée de pauvres entretient la pauvreté vie dans la pauvreté alors on a beau faire tous les séminaires ça rentre ici ça sort là la pauvreté est une pensée intérieure vous ne pouvez pas changer vous ne pouvez pas changer il ne peut pas changer parce que ses pensées sont déjà arrêtées il est adultère pourquoi ? parce que Mathieu nous enseigne 15 il nous enseigne quoi ? que les mauvaises pensées font quoi ? viennent de quoi ? elles font quoi ? elles souillent qui ? moi-même avant de souiller qui ? avant de souiller les autres quels sont les pensées que vous entretenez ? on va voir tout à l'heure quels sont les pensées maintenant que vous avez de Dieu ? c'est ça qui fait que soit vous avez peur de lui soit vous voulez aller en commune avec lui ce sont vos pensées qui déterminent le désir de se rapprocher de Dieu ou de s'éloigner de Dieu cet homme avait donc deux fils après d'avoir brossé nous revenons à notre récit il avait deux fils et nous allons voir les deux obstacles qui ont empêché les deux fils de communier avec leur papa et communier avec le papa vous allez voir je résume ça avant d'entendre les détails l'un des fils s'est éloigné du père il s'est éloigné de la communion du père tout le monde accuse ce fils là l'autre fils était physiquement avec le père mais résultat il était aussi éloigné du père les deux étaient éloignés de leur père les deux les deux étaient éloignés de leur père et comment tout cela a commencé c'est pourquoi Jésus a fait à soi ses disciples pour leur dire il va leur dire quelque chose de très important il dit que tout cela a commencé lorsqu'un jour ils ont maintenant le verset 12 et Luc 15-12 le plus jeune des enfants dit à son père il dit à son père il dit mon père donne moi la part de bien qui doit me revenir donne moi la part de bien qui doit me revenir alors quand nous regardons ici quelle est la pensée dominante dans ce jeune fils il y a plusieurs pensées dans ce jeune homme là mais quand il dit pensée dominante il y a une pensée qui sort de vous et qui commence à vous dominer c'est ça qui va être des habitudes c'est ça qui va être dangereux pour votre vie cet enfant entretenait des pensées en lui tout le monde a des pensées et on nous dit que l'homme a plus de 35 000 pensées par jour mais ces pensées la passe rapidement les pensées qui naissent qui meurent qui naissent qui meurent mais les pensées dominantes qui vont affecter votre vie c'est celles que vous avez gardées que vous avez aimées que vous avez adorées et elles commencent à se transformer en habitudes et ces habitudes deviennent votre caractère et tout s'en débarrasser sera difficile alors qu'est-ce que la pensée qui est sortie de ce garçon là et qui va l'amener un jour à aller sortir devant papa il dit papa j'ai réfléchi je dois quitter la maison je ne quitte pas la maison comme ça je veux quitter la maison avec la part de bien qui doit me revenir il met le droit le droit il met le bien qui doit me revenir parce que je suis héritier légal en tant qu'héritier légal il y a une part de bien qui me revient dans cette demande on ne voit ni amour ni rien la pensée dominante ici c'est quoi c'est l'égoïsme deux pensées dominantes qui ont détruit le monde l'égoïsme et la jalousie tous les pays du monde ça soit en europe en afrique ces deux pensées l'égoïsme tout est tourné sur moi la jalousie je ne veux pas que les autres aient quelque chose c'est ça qui détruit le monde vous ne pouvez pas dire je vais vous révéler votre propre vie je vais enlever le voile et vous allez le voile nu chaque fois que vous apprenez de quelqu'un vous apprenez la peine personne avec des pensées d'égoïsme ou de jalousie vous voulez prendre quelque chose sur la personne il dit à son père il dit mon père mon père c'est la seule chose qui est vraie l'expression mon père tout le reste là il va manipuler nous aimons mon frère et tout ce qui vient après ça il y a libre ma soeur la seule chose qui est vraie c'est ma soeur on ne peut pas nier ça effectivement l'homme qui est là c'est son père c'est mon père il ne fait que dire la vérité mais tout le reste là tout est faux écoute moi mon frère ma soeur mon père m'baba donne moi comme m'am donne moi comme m'am moi m'am m'am tout tourne autour de nous les hommes se marient pour moi cette pauvre femme là devient l'exploitation pour assouvir leur moi ce père c'est pas parce qu'elle peut enrichir son moi avec les biens de cet homme là elle n'aime pas cet homme mais comme elle est attachée aux biens matériels elle va se marier à elle pour assouvir ses biens et ses besoins l'égoïsme c'est quoi c'est se préoccuper exclusivement de mon propre plaisir et de mon propre intérêt sans me soucier des intérêts et des besoins d'autrui vous entendez pourquoi parfois vous n'êtes pas heureuse mes soeurs dans vos foyers vos frères écoutez moi vous êtes centré sur l'égoïsme vous êtes préoccupé par vous écoutez homme vous êtes préoccupé uniquement par vous c'est ça l'égoïsme tout tourne autour de nous quant aux autres ce n'est pas un problème c'est pourquoi ni le capitalisme ni le socialisme ni le communisme ni l'humanisme ne peut résoudre le problème de l'égoïsme parce que l'égoïsme aussi est un est un isme tu entends ? capitalisme socialisme communisme l'égoïsme ils sont au même niveau le capitalisme ne veut pas enlever l'égoïsme du coeur de quelqu'un vous voulez avoir des intérêts personnels mais le communisme il ne veut pas les matériels mais ils veulent dominer les autres quand même on a vu ça la révolution il n'y a pas aucun système là pour prendre mais regardez ceux qui sont devenus communistes brusquement pendant la révolution ce sont les plus riches du Burkina où ils ont eu l'argent tous ces révolutionnaires devaient être pauvres aujourd'hui est-ce qu'ils sont pauvres ils ont oublié quand je les vois ils venaient nous faire des conférences et la révolution le nîle je dis mon nez la révolution le nîle ton nîle je trouve nîle nîle écoutez moi quel est le système tout le système c'est pas sûr ça quand tu vois un nombre d'affaires européens un nombre d'affaires américaines un nombre d'affaires Burkina c'est quoi moi avoir le plus de moi ce système là est humain c'est transversal transversal c'est dû à quoi l'égoïsme vous le savez vous même la plupart des chrétiens je donne la plupart des chrétiens disent ah non frère pasteur il n'y a pas de problème vous savez moi vraiment Dieu m'a aidé si Dieu me bénit me donne du travail si Dieu me fait ceci ok vraiment il y aura ça ceci ou cela mais tu embauches ce chrétien un an un an seulement un chrétien qui a juré hé frère embauche moi ma soeur embauche moi un an plus tard c'est ce chrétien qui te crée le plus de problèmes il n'est pas un instant là il ne crée pas de problème d'abord il ne vient pas à l'heure au service quand il voit le patron il appelle devant tout le monde mon frère alors que tout le monde même le directeur l'appelle le patron monsieur le directeur général et lui au service il dit mon frère donc il ramène le patron à un simple frère et vous voulez que les autres respectent ce patron là et puis il va aller dans le bureau du patron rentrer comme il veut la secrétaire dit mais monsieur c'est mon frère non frère c'est pas ici ici il y a un patron et en plus ils escroquent le patron les chrétiens voleurs il y en a ici ils prennent l'argent les gens ils bouffent son argent quand tu veux parler seulement ils sont faciles tu te promènes telle femme elle est méchante la femme elle est méchante on t'embauche on te donne du travail et tu veux prendre l'argent et tu dis que la femme elle est méchante c'est correct ça c'est correct ça ? tu es un voleur je suis au courant de beaucoup d'entre vous J'ai eu confiance à tel frère Je l'ai pris C'est terrible Mais si j'avais pris un pain c'est mieux Écoutez vos noms sont dans ma main Les jours que je vais me lever Vous me connaissez hein Je vais vous faire lever dans la salle Vous allez payer tout ce que vous avez volé à vos patrons Et ce que vous avez détourné à vos patrons Jouez seulement Un chrétien ne peut pas avoir un bon témoignage Vous voulez ruiner ce frère là A qui on a confié Le gouvernement a confié une tâche Vous voulez ruiner ce frère Vous n'avez pas honte de ruiner votre propre frère Et de lui mettre la honte sur son dos Non Ce qui vous intéresse Moi Moi Il faut profiter On va changer le frère ou la sœur Avant qu'on le change Le frère ou la sœur On va s'enrichir d'abord sur son dos Miséable 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 Tu vas bouffer ça Tu vas faire diarrhée Sans dire Non pour ça Sans parler Sans croire Miséable Pas d'honnêteté Rien Ce n'est pas normal Un chrétien doit être intègre Honnête Il ne doit pas toucher le bien d'autrui Écoutez-moi Quand je partais en mission Quand je viens Je viens donner le reste de mes frères de mission A mes comptables Ça c'est connu C'est même pas C'est clair Je n'ai pas besoin Quand j'étais où J'en ai servi Il n'y a pas besoin de bouffer de l'argent Ça me revient Mais je viens donner le reste Il y a même mission A l'égard Le monde Il n'y a pas besoin d'être libre Sa comptable Il n'y a pas besoin de me retienner Je voulais que les gens retiennent de moi Un témoignage C'est dommage Mais voilà Dieu ne m'a pas béni Dieu ne m'a pas béni Dieu ne m'a pas béni Dieu ne m'a béni pas les escrocs J'ai arrêté de donner des chrétiens à des frères Parce qu'au début je donnais Mais j'ai été beaucoup déçu Six mois après Il a détourné ça Et si tu veux parler C'est pas un bon frère Il n'y a pas d'amour Si avec l'amour Tu n'as pas volé L'amour ne m'a pas L'amour doit voler Même ton frère J'ai fait une parenté Parce qu'il y a trop d'escrocs parmi nous Si vous savez que vous êtes escrocs Et c'est pas moi C'est parce que vous êtes escrocs Que je dis que vous êtes escrocs Si tu n'es pas escrocs Calme-toi Ries bien Voilà Je continue Les deux fils Le jeune dit à son père Donne-moi la part de bien Qui doit me revenir Donne-moi L'égoïsme Donne-moi Donne-moi Oui Tu dis à cette fille là On veut se marier Je vais te marier Ok Mais vous voulez vous marier Pendant le mariage là Supposons que vous fassiez 50 ans de mariage Vous serez ensemble non Cette petite là Elle ne connait pas de garçon Toi Tu veux t'enterner sur elle Quand tu as vu 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 Tu l'abandonnes Et tu vas ailleurs C'est l'égoïsme Vous voulez vous Vous emparer du trésor de quelqu'un Chaque jeune fille est un trésor pour un homme Et elle doit aller intacte chez cet homme là Cette homme là sera fière De prendre cette jeune fille Mais maintenant celles qui ne connaissaient pas Christ Qui ont vécu dans le monde Qui ont commis des actes impurs Quand elle devient chrétienne Elle est purifiée Et puis elle commence une nouvelle vie A pas de problème Mais si vous êtes devenu chrétien déjà Ne laissez aucun homme vous manipuler Aucun homme assouvir ses passions avec vous Parce que c'est sûr et certain S'il le fait Ce qu'il ne vous aime pas Il va vous livrer à quelqu'un d'autre Il a 50 ans pour vous aimer non ? Il a 50 ans pour vous aimer non ? Il a 50 ans pour vous aimer non ? Il a 50 ans pour vous aimer non ? Pourquoi il est pressé ? Est-ce qu'il a un lapin ? Il a 50 ans pour vous aimer non ? Non Ecoutez Tout ça C'est l'égoïsme Moi Satisfaction de mes besoins Au détriment de l'autre Même si l'autre doit souffrir Et que moi j'ai assouvi mes passions Ce n'est pas le problème Il suffit que moi j'assouvisse mes passions Est-ce que ça c'est normal ? Est-ce qu'un homme normal Peut vivre dans ça ? L'égoïsme L'égoïsme Et Verset 13 Peu de jours après Le plus jeune fils Ayant tout ramassé Tout ramassé Il le brise Ayant tout ramassé Vous entendez ? Il n'y a aucune communion Il a tout ramassé Il a tout ramassé Selon vous Quand quelqu'un ramasse tout Ça veut dire qu'il ne va plus faire quoi ? Ça veut dire qu'il a coupé avec qui ? Son père A sa nez C'est pourquoi on n'a pas dit n'importe qui Est-ce qu'on a dit son oncle ? Est-ce qu'on a dit son Non On dit son père Est-ce qu'on peut couper à son père ? On ne peut pas couper à son père ? Il ne peut pas tenir sa nez Ayant tout ramassé Ramassé quoi ? L'amour du père La paix que le père lui avait donné La sainteté que le père lui avait donné L'argent que le père lui a donné Les biens matériels que le père lui a donné Il a tout, tout, tout ramassé Et là Il est parti pour un pays éloigné Là où personne n'aura aucune nouvelle de lui Ça veut dire que ce chrétien là Est allé dans le monde Et il est allé dans les choses les plus sombres du monde Pour que même si un chrétien le voit Il ait peur de venir le saluer Il est tellement dans le monde maintenant Que personne ne peut le toucher Il est parti là-bas Il est parti dans un pays éloigné Éloigné de l'amour du père Éloigné de tout C'est dans sa pensée L'égoïste c'est comme ça Il y a bien On t'entend pour l'enfant Il y a le chrétien 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 L'égoïsme Il veut exploiter les gens Il est parti Donner le dos Quand il a fini d'avoir Ce qu'on lui doit là Il ne te salue même plus Il ne te regarde même plus Il y a plein de chrétien comme ça Quand vous lui donnez de l'argent Quand je vois les frères Les frères les aident un peu Les jours que les frères Ah mon frère C'est fini Il sort et il critique les frères Il est parti pour un pays éloigné Et quand on va dans un pays éloigné Quand on va dans un pays Où la présence de Dieu N'est plus là-bas Quand on part Dans un pays Où il n'y a plus de communion Il n'y a plus de fraternité Où la vie divine ne se manifeste pas Alors rapidement Regardez ce qui va se passer Où il dissipe son bien En vivant dans la débauche Il est parti se connecter à la débauche La débauche est devenue son père Il trouve que son père Qui lui donne des bons conseils Des conseils sains là C'est pas bon Et il est parti se trouver Un autre père Qu'on appelle le père débauche Et là-bas Il a tissé une communion profonde Avec le père débauche Pourquoi j'ai dit cela ? Il va payer un prix Pour plaire à la débauche Il va payer le prix Il va payer Il dissipe pas tout ses biens La débauche Le père débauche dit Pour être en communé avec moi Ça va t'écouter tes biens Il dit oui je suis d'accord Je suis d'accord Le père a accumulé ses biens Par ses efforts Par amour pour ses enfants Et le fils va dépenser cet argent là Sans effort Avec quelqu'un Il va dépenser ça Tout a un prix Tout La vérité a un prix Mais un fruit Le mensonge a un prix Une conséquence Vous ne pouvez pas C'est obligatoire La vérité Vous coûtera cher Mais le résultat Que vous tirez C'est très grand Le mensonge Ne vous coûtera pas Au début cher Mais sa conséquence C'est à vous de choisir C'est à vous de choisir Le mensonge Dans un premier temps Non C'est une ambiance C'est bien Ça vous donne Des premiers fruits rapides Des premiers résultats Parce que Et puis il va développer Un arbre en vous maintenant En mangeant le fruit L'arbre la connaissance Elle venait de planter quoi en elle Elle a mangé un fruit Mais dans chaque fruit y a quoi Il y a un arbre non Est-ce que vous avez compris ça Dans tout fruit que vous mangez Il y a un arbre caché Quand vous mangez le fruit Vous avez mangé quoi L'arbre Mais elle en mangeant le fruit En donnant à son mari Elle venait de planter Et d'enraciner en elle-même L'arbre la connaissance De bien Elle a planté en elle Et son mari Une autre nature Une autre nature C'est pourquoi Dieu dit Ayant une autre nature Les deux natures Ne peuvent pas rester ensemble Dieu les a mis au dehors Toutes choses que vous posez C'est une sémence Quand vous mangez Vous ne vous rendez pas compte Vous jouez avec ça Mais vous venez de planter l'arbre Tu n'as pas dit la parabole Que Jésus a donnée Et l'homme a planté du blé Dans son champ Son ennemi la nuit Est venu planter Donc des épines Il est livré Il est dit sans aucun effort Le blé poussa Livré aussi Toutes plantes Toutes ces manques Que vous plantez Deviens un arbre Faites attention à ça Deviens un arbre Ça ne devient pas un arbre automatiquement C'est ça qui trompe les gens Des gens dans leur vieillesse Maintenant Ils commencent à récolter Les dividendes Parce qu'ils ont fait un investissement Il y a des investissements Dont chaque année On vous donne les dividendes Les investissements non Les dividendes vont venir plus tard Et c'est trop tard Chaque acte que vous posez Tout acte que vous posez Vous devez savoir Ça va produire un résultat Dieu ne fera rien Dieu ne fait rien Dieu vous a donné la capacité Il vous a donné son esprit Il vous a donné sa parole Il vous a donné des pasteurs Il ne fait rien C'est un choix Il y a une décision Il n'y a créé C'est pour tout le monde Il ne comprends moi-même Alors mon frère Il dissipa tout son bien Il dissipa toute sa moralité Quand un chrétien tombe rétrograde Vous le voyez Il dirait Pire qu'un gars du monde C'est comme quand vous voyez Une jeune fille Vous n'avez jamais connu un homme Vous la voyez Comme elle est bien Mais si elle tombe Dans la prostitution En six mois seulement Quand vous la voyez Elle a perdu sa fraîcheur Elle a tout perdu Pourquoi ? Parce qu'elle est tombée Dans la débauche Et la débauche A un effet négatif Moralement Physiquement Et tout Sur quelqu'un Ça détruit votre caractère moral Vous ne pouvez plus résister au mal Et il a l'air de mal en pire Il a l'air de carib en sila Il a l'air de pire De pire en pire Parce qu'il est loin du père Il est loin de l'amour du père Il est loin de la présence physique du père La présence des frères Au moins l'assurer L'équilibrer Maintenant qu'il est loin Il sait aller lui-même Il pense que c'est une belle vie Tout le monde tourne autour de lui Tu es revenu à nous On t'avait dit L'église là Tu as vu ? Tu as bien fait Les gens te flattent Allons-y ici Allons-y là Allons-y prendre un pot Tu es devenu normal maintenant Tu es une femme maintenant La Bible dit qu'on te prend comme une brébille qu'on amène à la boucherie Non maintenant Tu fais ce que tu veux Et un jour Satan te fait égorger sur l'autel de la désobéissance Et les gens vont dire Hélas 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 Comme les jeunes prophètes Le vieux prophète l'a manipulé L'a pris comme une brébille Est parti le placer sur l'autel de la désobéissance Et il a été tué sur l'autel de la désobéissance Et le vieux prophète dit Hélas Voilà ce que le monde dit Quand le monde te trompe Quand tu vis dans la débauche Le monde te dira seulement Hélas Hélas L'égoïsme Regarde ça où ça amène Ça crée les autres péchés rapidement C'est la porte d'entrée des autres péchés Tu veux satisfaire tes plaisirs Tes passions Tes désirs Dans le foyer c'est la même chose Une femme qui se marie Pour qu'on satisfait ses désirs Tu le mariage Même avant de commencer Un homme qui se marie Pour qu'on satisfait ses désirs Tu le foyer avant qu'on le commence Alors mon frère ma soeur Réfléchis ce matin La présence de Dieu On parle de crainte La crainte de Dieu comme ça J'ai parlé le mot crainte de Dieu Regarde ta vie Regarde aujourd'hui Tout doit tourner autour de toi Ce que les gens ne font pas pour toi Quand toi tu veux quelque chose C'est ça qu'on doit faire Tu ne cherches pas à savoir Si les autres l'ont raison un peu Tu ne cherches pas à savoir Si ce que ton mari dit là Non 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 Ton mari n'a pas à parler Il doit se taire Comment une femme peut s'asseoir Dire à son mari Que moi je n'aime pas ça Je ne veux pas faire ça Elle est en train de tuer Son propre foyer Comment une femme Comment un homme Tu dis à sa femme Ici là Tu ne feras que ça Tu ne feras rien d'autre Qu'est-ce que moi je veux Il est en train de tuer son foyer Tous ces faux films Que vous regardez à la télévision C'est ça qui détruit vos foyers À moi on ne me fera pas ça Quand tu ne veux pas qu'on te fasse ça Et toi tu veux que tout le monde Soit ton esclave Est-ce que c'est possible Tu veux marier un homme Tu tombes là sur ton esclave Tu veux marier une femme Quelle femme soit ton esclave Un enfant que Quelqu'un a élevé son enfant Toi tu veux la rendre esclave Quelle est la pensée dominante De votre coeur Je suis assise ce matin là Quelle est la pensée dominante Dans votre coeur Quelle est la pensée dominante Quelle est la pensée dominante De votre vie Vous allez voir Que l'égoïme se pointe À l'église c'est la même chose On veut tout tourner sur nous On veut tout ramener sur nous On veut tout accaparer On veut tout faire On pense qu'on peut tout faire On dit on laisse pas On peut tout faire Tout tourne autour de nous Il faut ramasser le plus Ramasser le plus Ramasser le plus Ramasser le plus Et Dieu nous regarde En remis la tête Tu es un misérable Dans le livre Des démons chakarian Il y a un homme de Dieu Qui était ouin Et venu dans son église Un jour Pas dans son église Il a fait une réunion un jour Mais dans une église locale Cet homme l'était tellement ouin Et quand il est venu Vraiment il a pêché Les gens ont été délivrés Sauvés C'était en Californie Et maintenant Quand le temps de la dîme Des offrandes est arrivé Il s'est arrêté Il a dit On va lever Comme il a bien pêché Il a l'onction On va lever Les dîmes et les offrandes Effectivement Les gens de l'église Ont donné l'argent Parce qu'ils ont été Rénouvelés Au moment où les paniers Passaient On voulait amener Les paniers Donc à la salle Donc Des diacres Pour compter L'orateur n'a dit pas question Toutes les offrandes Là viennent ici C'est lui qui a appréché Lui l'appréché C'est lui qui a l'onction Les gens Les gens ont regardé Démont Chakaryan Démont Chakaryan Démont Chakaryan a dit Il se terre De ne le laisser avec ça Que personne Laissez-le avec les offrandes Quand il a fini Il a ramassé Il a ouvert son Il a mis Tout l'offrande là-dedans Il est parti Démont Chakaryan La voix de Dieu a dit Cet homme là Dans trois ans Tu deviras Ce qui va devenir Trois ans pile Il était un vagabond Dans les rues Sans famille Sans rien Et il est mort Le plus lamentablement possible Le moi Vous détruit Réfléchis ce matin Votre moi là Vous voulez tout pour vous Quand vous êtes à l'université Quand vous êtes au service Vous voulez que tout tourne autour de vous Dans votre foyer Tout doit tourner autour de vous Si votre mari ne prête pas attention C'est moi C'est moi Si le mari fait quelque chose Qui ne vous plaît pas Vous ne lui parlez pas Vous êtes une femme misérable 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 Vous n'aimez pas Dignes d'être appelé femme Vous êtes une escroc 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 Le féminin Des escroc C'est pas normal Vous venez dans une famille Tout doit tourner sur vous Tout ce qu'on fait Qui ne vous convient pas C'est fini Le sourire est fini On ne peut plus vous parler Quand le mari parle Ça c'est quoi J'ai un rencontre plein C'est un Olivier se plaindre Il parle en connaissant de cause Et puis quand je les appelle Elle va venir s'assoir C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est un jeter C'est un jeter C'est un jeter Non mais vous êtes malade Vous êtes malade C'est malade Être malade Vous êtes malade Vous entendez ? Mais quand il a fait ça Regardez Regardez le résultat Lorsqu'il a eu tout dépensé Une grande famine Survait dans le pays Quand il a tout dépensé Tout ce que Dieu vous donne Quand vous ne maintenez pas Par la commune avec Dieu Et vous voulez vivre De façon autonome Égoïste Vous allez tout dépenser Et vous allez vous trouver Dans une famille terrible Et il commence à se trouver Dans le besoin Quand les gens ont fait Comme ils sont dans les besoins Vous voyez Ils commencent à jeûner Et prier Jeûner et prier Ne peut pas résoudre ce problème Vous avez dépensé Tout ce que Dieu le Père Vous a donné Vous avez dépensé Dépensé le pardon Il ne vous reste plus rien Pour pardonner les gens Vous avez dépensé l'amour Vous ne pouvez plus aimer les gens Vous avez dépensé la sainteté Vous ne pouvez plus résister au péché Vous n'avez plus rien Vous n'avez plus rien Vous êtes descendu Dégradé Regardez où il va finir Regardez où il va finir Il a tout dépensé Il se trouve Première chose Dans le besoin d'abord Et il a là Se mettre au service D'un des habitants du pays Du quel pays Du pays éloigné Pas du royaume des cieux Pas de certains seulement Non Un enfant du royaume Est embauché maintenant par Satan C'est terrible hein Un enfant du royaume Fait allégeance à Satan Mais tout le monde est étonné Mais Et ce Satan là Il n'a pas de pitié Quand quelqu'un aime l'enfant de Dieu Il va faire quoi avec lui Il va le ridiculiser Le briser Et l'humilier Beaucoup de femmes Beaucoup de femmes disent Ah moi mon mari ne parle pas Ton mari ne parle pas Parce qu'il y a plus de 20 ans Tu as fermé sa boue déjà Il y a 20 ans Tu as pris A Sparada Tu as mis sur la boue ton mari Il y a une pitié Il faut dire Que tu es devant Dans la famille Tu es devant Nous on va faire comme ça Si le mari veut parler Les enfants disent Depuis que nous sommes nés Papa ne parle pas Papa a été Mbaba non Mbaba non Mbaba non Mbaba non Mbaba non Papa ne parle pas Mais c'est ça Tu ne peux pas parler Mbaba non 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 maison vous voulez parler au mari et les titres est venu faire quoi il est venu dire quoi bada monda sarbonniko aussi à 1 à 1 à 1 sur 3 je n'ai pas dit que tu n'es pas un nom monsieur monsieur vous venez faire quoi ici j'étais venu voir votre mari non moi je n'aime pas ça elle a tué son mari posé c'est pourquoi les maris sont dans les bars ils deviennent des bar men bar men bar men bar men il y avait son mari il est tout le temps au bar un homme de son mari pour aller au bar un homme de son mari pour aller jouer au boule un homme de son mari pour aller jouer aux cartes un homme de son mari parce qu'il veut une bonne famille oui ou non l'égoïsme moi moi ça détruit tout dans votre foyer en sambo fond yam zaka pouah ça détruit votre propre voilà maintenant à la amongst a tu oublie d'aller vendre ton travail ta force de travail à l'ennemi de ton frais on 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 c'est cet homme là il sait que c'est un princeour là il sait que c'est le fils d'un grand grand homme qui est de l'autre côté quand il a demandé son nom comment t'appelles-tu quand il a dit son nom tu es le fils d'un tel là mais qu'est-ce que tu amènes ici j'ai des problèmes comme tous les chrétiens ils aiment dire j'ai des problèmes quand ils pêchent au lieu de dire j'ai pêché ils disent j'ai des problèmes il dit bon moi j'ai pas de travail ici il dit mais qu'est-ce que tu as pour moi Satan aime ridiculer il dit j'ai une porcherie l'homme là s'est regardé mais il n'a plus rien à manger il a honte il est humilié il a accepté de garder de quoi des porcs vous vous laissez humilié par Satan il a fait vous descendre comme ça réfléchissez vous laissez Satan vous diminuer il dit qu'il est un gardien de ses porcs donc il y a quelque chose qui n'a pas compris gardien de ses porcs dans le rhum de Satan Satan a saut l'homme pour ça pourtant vous êtes vous prince vous n'avez pas fait votre identité vous êtes les filles de votre père vous êtes esclaves de quelqu'un qui est l'ennemi de votre père c'est ça qui fait mal tous les ouvriers de Satan là ont un bon travail c'est toi seul qui as ce travail de porc les ouvriers de Satan te voient mais c'est pas les filles d'un tel là mais oui qu'est ce qu'il fait ici il a abandonné son papa il a trouvé que son papa est trop dur il a abandonné son papa et puis il devient même nous là nous qui sommes agents patentés de Satan on ne garde pas le porc de Satan c'est comme ça regardez votre vie réfléchissez regardez frère je suis au courant de beaucoup de choses regardez votre vie je peux vous appeler plusieurs d'entre vous vous mettre ici et vous raconter ce que je dis là c'est votre vie que je suis en train de commenter et vous voulez courir maintenant quel prophète va vous sortir quel est le prophète non seulement il garde les porcs et il veut manger la nourriture des porcs mais là les ouvriers de Satan disent tu n'as même pas le droit à la nourriture des porcs est-ce que vous allez réfléchir ce matin même la nourriture des porcs tu n'as pas le droit toi un homme béni une femme béni maintenant tu es obligé de négocier avec les gens vendre ton âme des mensonges pour avoir 500 francs pour avoir 1000 francs personne ne te régale c'est un chrétien c'est pas une fille de carambérie là carambérie là mais c'est ça qu'elle fait ici maintenant elle ment comme ça c'est que son père qu'on entend à la télévision et son enfant est comme ça quelle misère quelle misère réfléchis ce matin Satan veut que j'entende est-ce que vous comprenez ce que vous faites là le monde fera tout pour que je l'entende pour me convaincre que ce que je dis là je perds mon temps le monde viendra m'informer parce qu'il veut me blesser avec votre vie le monde viendra dire cette femme là elle est menteuse elle est sans ça comment je viens d'a dit le homme là il ment il est un trompeur pourquoi ? parce qu'il sait que ce que je dis est vrai mais pour me blesser ils viendront me poignarder comme ça à cause de toi je vous dis la vérité les hommes et les femmes vous croyez qu'ils ne sont pas au courant ils m'envoient des sms ils m'envoient beaucoup de choses c'est une lettre l'état ou ils attaquent sur les forums ils attaquent automatiquement vous êtes fiers c'est ça regardez frère mais l'amour je ne vous parle pas avec colère je vous parle de coeur de père je n'ai pas changé non mon frère je t'aime je vais te délivrer ne pense pas autre chose ne pense pas autre chose et la venue dit ici il aurait voulu mais on ne lui a pas donné verset 17 étant rentré en lui-même il s'est dit combien de mercenaires chez mon père les mercenaires de mon père les mercenaires de mon père les ouvriers de mon papa qu'est-ce qu'ils ont ? qu'est-ce qu'ils ont ? ils ont du pain en abondance et moi qui ? le fils le fils le fils je meurs de faim dans un truc de porc ce n'est pas normal ce n'est pas normal trop c'est trop trop c'est trop il va faire quatre choses ce matin si tu ne prends pas la décision ça veut dire que quelque chose ne va pas entrer tu peux arriver à un point de non-retour ça peut être dangereux pour toi ce matin il est rentré en lui-même et il s'est dit la première chose il commence à se parler commence à te parler à toi-même quand il a commencé à se parler qu'est-ce qu'il a dit ? c'est un choix après il va prendre une décision quand il va prendre la décision intérieure troisièmement maintenant il dit je me lève j'irai vers mon père et je dirai à mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi il est tellement tombé qu'il ne croit même plus à son identité il s'est dit oui parce que un homme qui est avec les porcs il s'est dit comment un gardien de porcs peut être le fils d'un six grand roi tu as tellement vécu dans l'égoïsme tourné sur toi et tu as vécu dans beaucoup de péchés tu n'as plus confiance en toi-même mais écoute mon frère tu vas découvrir le coeur du père ça c'est important si tu comprends le coeur du père ce matin tu seras transformé pour toujours si tu ne comprends pas le coeur du père si tu veux abuser du coeur du père en disant je peux faire tout et Dieu va me recevoir un jour il sera trop tard avant que tu n'arrives au père Satan mettra un pied devant toi et tu mourras avant la peine de père et jour là tu seras grave pour toi et il s'est levé pour aller il se leva maintenant il agit choisi, décidé et agir c'est important il est allé et à l'avère son père quand son père le vit il fut émis de compassion ça c'est important si tu es rentré en toi-même ce matin-là profondément ce matin même ici le père t'attend c'est lui qui m'a dit de donner ce message ce matin hier nuit en me couchant demandant la maman je n'ai pas de message je n'ai rien préparé je vis dans la commune du Saint-Esprit de plus en plus Dieu ne me fatigue pas si j'étudie j'étudie pour moi-même pour mettre ma vie en ordre avec Dieu quand je mets ma vie en ordre avec Dieu Dieu me donne son message que ce matin à 4h20 ils me réveillent j'ai couché j'adore le Saint-Esprit que je vais leur donner aujourd'hui il m'a dit donne leur ça l'égoïsme et la jalousie sont les deux obstacles à la communion avec le Saint-Esprit je l'ai adoré pendant une heure de temps et je me suis recouché sur mon lit j'ai ouvert mon cahier j'ai commencé à écrire simplement j'ai simplement écrit ça j'ai développé la communion avec le Père j'ai pas préparé un message pour toi je laisse le Père parler je suis en train de suivre l'évolution du texte le Père leur a dit il faut qu'ils me prennent au sérieux quand ils veulent pécher qu'est-ce qu'ils veulent le Père est bon il me blesse plus encore ça veut dire quoi je peux faire n'importe quoi je vais aller au Père je me réponds c'est fini mais là ils sont pas sérieux ils sont pas sérieux le reste là vous connaissez je vais pas vous flatter avec l'affaire de vos gras le vos gras n'est pas pour tout le monde le vos gras est pour quelqu'un qui a décidé de quitter une fois pour toute la porcherie le vos gras n'est pas pour ceux qui vivent dans la porcherie aujourd'hui vont au Père demain à la porcherie il est tout après-demain le Père ne perd pas son Père parce qu'il n'a pas plus de vos gras il a un seul vos gras ne vous trompez pas vis dans la porcherie je pars au Père je reviens encore je ne vais pas au Père un jour tu viendras trouver un gros serpent au lieu d'un vos gras est-ce que nous allons rentrer en nous-mêmes le reste vous connaissez le second fils cinq minutes on va le développer le mercredi prochain je vais l'introduire le second fils quel était son problème dès que lui l'a entendu que son frère il venait du champ c'est trop pour vous je vais introduire le mercredi prochain on va continuer il était tellement attaché au Père il est resté chez le Père et apparemment il était fidèle apparemment il était gros travailleur mais il avait un problème terrible il voulait la reconnaissance de son papa et son papa le reconnaissait parce que il avait l'esprit d'esclavage l'esprit de servitude il est resté fidèle à la maison mais sans aucun amour pour le Père il attendait qu'on l'appelle un jour que son papa l'honore une médaille il y a ça dans l'église aussi des gens qui font quand le passé apparaît vous le voyez il vient quand le passé apparaît il vient prendre son sac il y a 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 un coup d'autre il y a vraiment tu nous fortifies quoi pourquoi j'ai un bon papa quand le passé est parti il n'a même pas dit qu'il suis bon il n'a même pas prié pour moi pour me donner l'onction ils sont à la richesse de quelque chose et ces gens-là sont des ennemis terribles le fils là papa il vient il entend la musique le jour de gloire est arrivé le jour de gloire quand Jésus m'a reçu il est content il dit papa m'a reconnu il dit à ses amis enfin papa m'a reconnu il s'apport sur la plante des pieds il appelle un serviteur viens là le temps de gloire est arrivé non le jour de gloire est arrivé oui le serviteur dit oui le jour de gloire est arrivé donc qu'est-ce que papa a préparé il a préparé et puis après quoi il a préparé le trône hallelujah mais le serviteur dit mais il a donné ça à ton petit frère il a fait quoi le bandit il a donné le débauché il a donné la saluzia a commencé quoi alors quand tu entends le nom de tes frères qu'est-ce qui commence quand on dit le frère a fait ça la saluzia fait quoi il dit oui le frère est bien mais on a entendu ça c'est quoi on appelle ça quoi pourquoi tu n'as pas dit la vérité hier c'est quand on l'élève que tu dis la vérité une vérité qui est dite quand on l'élève on appelle ça quoi ja 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 et d'ailleurs tout ton visage change ah oui c'est lui on ne comprend pas un gars comme ça et tu commences un gars comme ça est-ce que le pasteur il est charnel le pasteur le pasteur est charnel moi j'ai travaillé pour ton papa je t'ai servi comme damné est-ce qu'on sert son père tu ne vas même pas donner un agneau le père a un coeur d'amour même qu'il a reçu le petit frère sans le condamner il dit au grand frère mon enfant tu es toujours et tout ce que j'ai est à mais pourquoi tu n'as pas profité parce que son coeur l'empêchait de profiter baissons la tête baissons la tête baissons la tête ton coeur t'empêche de faire quoi de communiquer avec le père ton coeur t'empêche quoi ton coeur est dans l'égoïsme ton coeur dans l'égoïsme ton coeur est dans l'égoïsme et ton coeur t'empêche de communiquer avec ton petit frère même si ton petit frère est débouché même si ton petit frère est dans l'adultère mais l'amour fraternel l'amour fraternel couvre les péchés l'amour fraternel bénit les frères et les sœurs et l'amour fraternel n'est pas égoïste l'amour fraternel reconnaît les frères et les sœurs mais ton égoïsme dans ta maison regarde mon frère et ma sœur regarde comment ton égoïsme est en train de détruire ton foyer détruis tes relations de tes frères et tes sœurs détruis tes enfants tout va tourner autour de toi maman toi tu veux que tout tourne autour de toi c'est que toi tu dis là tu veux que tout le monde soit soumis à toi c'est pour que tout le monde fuit te laisser c'est pour que tout le monde fuit te laisser papa personne ne veut rester avec toi mon frère et ma sœur regarde bien homme pourquoi au service personne n'est avec toi tout tourne autour de toi moi partout où tu es tu veux t'accaparer de tout dans l'église au service dans la maison dans le quartier tout tourne autour de toi le temps n'est pas venu tu dis seigneur cela m'a conduit dans une débauche terrible et je vis dans une dans un truc de cochon et ma vie s'est dégradée je n'ai ni la joie ni la paix je n'ai pas de joie ni de paix et toi qui nous suis à la télévision ou à internet tu es concerné toi aussi dans ta maison regarde ta famille là où tu es tu as détruit toute la famille accorde ton égoïsme tu veux tout contrôler tu veux tout avoir personne ne compte il n'y a que toi et toi et toi tant que tes besoins ne sont pas satisfaits tant qu'on ne fait pas ta volonté alors personne n'a la paix c'est pourquoi tout le monde se taire devant toi dans ton foyer tout le monde se taire et tu penses que tu as mis la paix tu ne sais pas que tu viens tu viens de lier toute ta famille tu as lié ta famille le temps est venu te répandir maintenant femme, homme maman, papa enfant le temps est venu de te répandir le temps est venu te répandir le temps est venu te répandir le temps est venu pour dire oui je suis égoïste j'ai développé l'égoïsme en moi mais aujourd'hui je me répand aujourd'hui je reconnais mon péché aujourd'hui je reconnais que vraiment je n'ai pas obéi et j'ai développé l'égoïsme accorde ça je n'ai pas la communion avec le Père et le Saint-Esprit c'est comme étant en moi je n'ai pas la joie, l'amour, la paix parce que là où il n'y a pas d'égoïsme il y a l'amour, la joie, la paix je reconnais mon péché ce matin mais je suis aussi jaloux jalouse quand on élève quelqu'un quand on parle du bien de quelqu'un mon coeur brûle des jalousies ô Seigneur cette jalousie a amené Satan à vouloir s'accaparer de ton trône et cela a perdu Satan ce matin je ne vais pas suivre la voix de Satan je veux quitter la jalousie je veux me libérer de la jalousie élève ta voix et commence à parler à Dieu c'est le temps de parler à Dieu tiens-toi debout et parle à Dieu parle au Seigneur ce matin ne parle pas, ce n'est pas un message Dieu m'a réveillé pour te prévenir parle à Dieu maintenant en ton temps et parle à Dieu sérieusement dis-lui que ça ne va pas dans ta vie plaire le mérite du sang ce matin dis-lui ton égoïsme et ta jalousie regarde bien comment tu réagis quand on parle bien des gens regarde comment tu veux tout accaparer pour toi élève ta voix et parle élève ta voix et parle c'est ce qui fait que ta vie n'est pas dans la joie ou dans la paix élève ta voix et parle élève ta voix et parle continue à parler l'aide qui a Dieu purifie-moi purifie-moi par le sang de Jésus je veux un coeur totalement entier à toi je mets au dehors l'égoïsme je mets au dehors la jalousie je mets au dehors l'égoïsme je mets au dehors la jalousie je suis fatigué de vivre comme cela j'ai empoisonné ma famille par mon égoïsme et ma jalousie j'ai empoisonné mes relations avec mes frères et mes soeurs j'ai empoisonné mes services seigneur pardonne-moi ce matin je ne veux plus être un homme jaloux ni une femme jalouse ni égoïste je vais être rempli d'amour de compassion et de joie je vais reconnaître mes frères et mes soeurs viens à mon secours ce matin seigneur viens à mon secours viens à mon secours au Saint-Esprit prie les liens de l'égoïsme et de la jalousie prie les ce matin prie les ce matin libère-moi ce matin je suis fatigué de ces esprits qui me tourmentent mon coeur est gâché mon coeur n'est pas dans la paix Saint-Esprit de Dieu viens à mon secours j'ai besoin de ton aide viens et aide-moi viens et parle-moi libère-moi ce matin Saint-Esprit de Dieu j'ai besoin de ton aide j'ai besoin de ta présence je veux communiquer avec toi aide-moi Saint-Esprit aide-moi Saint-Esprit plaidez le Saint-Esprit vous libère maintenant il vous libère maintenant il vous libère maintenant recevez, recevez, recevez la délivrance maintenant recevez la libération maintenant le Saint-Esprit est puissant pour vous libérer ce matin pour vous libérer ce matin pour vous libérer ce matin Pour vous libérer ce matin. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Je prends autorité. Sur tout esprit maintenant. Esprit maintenant. Qui tourmente ces hommes et ces femmes. Je commande. Dans le nom de Christ Jésus. Tu libères ces hommes et ces femmes. Ils se sont gênés dans tes mains. Mais je brise tes carcans ce matin. Je brise tes liens ce matin. Dans l'autorité de ton Christ Jésus. Ces hommes et ces femmes. Dans leur pensée. J'étais esclave. Je libère leur pensée. Par la puissance du sang de Christ Jésus. Je brise tes forteresses. Et nous renversons les forteresses. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Dis avec moi. Seigneur Jésus. Les forteresses que j'ai bâties en moi. Je les renverse ce matin. Et ce matin. J'amène toute pensée. Captive à l'obéissance de Christ. Je refuse. De vivre dans l'égoïsme. Et dans la jalousie. Ces deux péchés graves. Qui m'éloignent de la communion du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je me livre à toi. Je te livre mes membres. Comme des instruments de justice. Je me livre à toi. Esprit à mes corps. Comme un sacrifié vivant. Saint. Agréable. C'est mon culte raisonnable ce matin. Je te remercie. Parce que tu m'as entendu. Tu m'as changé. Au nom de Jésus. Vous qui n'avez pas encore reçu Christ. Vous pouvez vous asseoir. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ ce matin. Vous ne pouvez pas bénéficier de la communion du Saint-Esprit. Sans d'avoir d'abord au préalable reçu Jésus. Et les frais de la table s'aventent au moment où je lance cet appel. Vous n'avez pas reçu encore Jésus Christ. Comme sauveur et seigneur de votre vie. À cause de ça, vous serez esclaves de l'égoïsme et de la jalousie. Ce matin, Dieu vous donne l'opportunité. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour vous. Il a pris vos péchés. Il vous a délivré de la domination du péché. Et ce matin, si vous êtes parmi nous. Vous voulez recevoir ce Jésus-là. Lévez-vous là où vous êtes maintenant. Rapidement. 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 Lénez-vous debout pour recevoir ce Jésus-là. Pour que ce matin, il enlève cette vieille nature. Il vous donne un cœur nouveau. Et que le cœur nouveau vous amène maintenant à obéir à Dieu. Lévez-vous là où vous êtes rapidement. Partout au dehors ou à l'intérieur. Tenez-vous debout et levez votre main. Vous qui êtes debout, levez votre main. Voilà. Tenez-vous debout et levez votre main. Voilà. Tenez-vous debout et levez votre main. Voilà. C'est important. Donc, il y a d'autres encore. Ne vous asseyez pas. Si vous venez ici, parce que vous voulez des bénédictions, sans vous obéir à Dieu, ça ne marchera pas. Si quelqu'un vous a menti en disant, venez chez Karamiri là. Vous aurez ça, ça, ça. C'est un menteur. C'est pas comme ça. Tu te tiens debout. Tu reçois d'abord Jésus. Et si tu l'as reçu maintenant, Jésus s'occupe de toi. Vous qui êtes debout, dites merci Seigneur Jésus. Dites merci Seigneur Jésus. Je crois que tu es l'agneau de Dieu. Tu es mort pour mes péchés. Tu as pardonné tous mes péchés. Et par ton sang, tu as ôté tous mes péchés. Ce matin, je crois dans mon cœur que tu es réellement mort pour moi. Et je confesse par ma bouche que tu es mon Seigneur. Et je te remercie ce matin parce que maintenant, je reçois la vie éternelle. La vie divine. Le Saint-Esprit me fait naître de nouveau dans ton royaume. Et je suis un enfant de Dieu. Je te remercie ce matin parce que je suis né dans le royaume des cieux et Dieu est mon Père. Et il va m'aider maintenant à obéir à sa voix, à marcher avec lui. Merci Seigneur. Amen. Acclamer, c'est vrai le soir. C'est vrai le soir comme quoi. Babi, le cœur est pour craindre. Applaudissements Nous sommes devant la Sainte Table. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23 car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pris du Père. Il a pris du Père et après avoir rendu grâce le rompit et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il a pris la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ces paroles sont puissantes. Remarquons ce que le Seigneur dit. Chaque fois il dit Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Nous rappeler de lui dans quel sens certainement il s'est offert pour nous. Il s'est livré pour nous. Mais justement c'est parce qu'il n'a pas été égoïste. Il n'était pas égoïste. C'est pour cela qu'il s'est livré pour nous. Il ne s'est pas retenu. Il pouvait dire non mais à cause de toi à cause de moi il a livré son corps qui a été martyrisé qui a été blessé et il a versé son sang son sang divin son sang incorruptible par amour pour nous. Il n'a pas été égoïste mais pensant à toi pensant à moi pensant à chacun de nous désirant que nous demeurions dans la gloire avec le Père il n'a pas hésité de se livrer. ce matin nous allons prendre encore le corps et le sang de Christ je vais reconnaître mes frères et mes sœurs viens à mon secours ce matin Seigneur viens à mon secours viens à mon secours au Saint-Esprit prie les liens de l'égoïsme et de la jalousie prie les ce matin prie les ce matin libère-moi ce matin je suis fatigué de ces esprits qui me tourment mon cœur est gâché mon cœur n'est pas dans la paix Saint-Esprit de Dieu viens à mon secours j'ai besoin de ton aide viens et aide-moi viens et parle-moi libère-moi ce matin Saint-Esprit de Dieu j'ai besoin de ton aide j'ai besoin de ta présence je veux communier avec toi aide-moi Saint-Esprit aide-moi Saint-Esprit plaidez le Saint-Esprit vous libère maintenant il vous libère maintenant recevez 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 la délivrance maintenant recevez la libération maintenant le Saint-Esprit est puissant pour vous libérer ce matin 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 dans le nom de Christ Jésus dans le nom de Christ Jésus je prends autorité sur tout esprit maintenant esprit maintenant qui tourmente ces hommes et ces femmes je commande dans le nom de Christ Jésus tu libères ces hommes et ces femmes ils se sont jetés dans tes mains mais je brille tes carcans ce matin je brille tes liens ce matin dans l'autorité de notre Christ Jésus ces hommes et ces femmes dans leur pensée j'étais esclave je libère leur pensée par la puissance du sang de Christ Jésus je brille tes forteresses et nous renversons les forteresses et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu dis avec moi Seigneur Jésus les forteresses que j'ai bâties en moi je les renverse ce matin et ce matin j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ je refuse de vivre dans l'égoïsme et dans la jalousie ces deux péchés graves qui m'éloignent de la communion du Saint-Esprit Saint-Esprit je me livre à toi je te livre mes membres comme des instruments de justice je me livre à toi esprit à mes corps comme un sacrif vie vivant saint agréable c'est mon culte raisonnable ce matin je te remercie parce que tu m'as entendu tu m'as changé au nom de Jésus vous qui n'avez pas encore reçu vous pouvez vous asseoir ceux qui n'ont pas encore reçu Christ ce matin vous ne pouvez pas bénéficier de la communion du Saint-Esprit sans avoir d'abord au préalable reçu Jésus et les frais de la table s'aventent au moment je lance cet appel vous n'avez pas reçu encore Jésus Christ comme sauveur et seigneur de votre vie à cause de ça vous serez esclaves de l'égoïsme et de la jalousie ce matin Dieu vous donne l'opportunité la bonne nouvelle c'est que Jésus est mort pour vous il a pris vos péchés il vous a délivré de la domination du péché et ce matin si vous êtes parmi nous vous voulez recevoir ce Jésus levez vous là où vous êtes maintenant rapidement 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 tenez vous debout pour recevoir ce Jésus là pour que ce matin il enlève cette vieille nature qu'il vous donne un coeur nouveau et que le coeur nouveau vous amène maintenant à obéir à Dieu levez vous là où vous êtes rapidement partout au dehors ou à l'intérieur tenez vous debout et levez votre main vous qui êtes debout levez votre main voilà tenez vous debout et levez votre main voilà tenez vous debout et levez votre main voilà c'est important donc il y a d'autres encore ne vous asseyez pas si vous venez ici parce que vous voulez des bénédictions sans vous obéir à Dieu ça ne marchera pas si quelqu'un vous a menti en disant venez chez Karamiri vous aurez c'est un menteur c'est pas comme ça tu te tiens debout tu reçois d'abord Jésus et si tu l'as reçu maintenant Jésus s'occupe de toi vous qui êtes debout dites merci Seigneur Jésus dites merci Seigneur Jésus je crois que tu es l'agneau de Dieu tu es mort pour mes péchés tu as pardonné tous mes péchés et par ton sang tu as ôté tous mes péchés ce matin je crois dans mon coeur que tu es réellement mort pour moi et je confesse par ma bouche que tu es mon Seigneur et je te remercie ce matin parce que maintenant je reçois la vie éternelle la vie divine le Saint Esprit me fait naître de nouveau dans ton royaume et je suis un enfant de Dieu je te remercie ce matin parce que je suis né dans le royaume des cieux et Dieu est mon Père et il va m'aider maintenant à obéir à sa voix à marcher avec lui merci Seigneur Amen acclamez ces frères et frères nous sommes devant la salle nous sommes devant la salle Sainte table l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthien 11 à partir du verset 23 car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pris du pain et après avoir rendu grâce le rompit le dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi de même après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne ces paroles sont puissantes remarquant ce que le Seigneur dit chaque fois il dit faites ceci en mémoire de moi faites ceci en mémoire de moi nous rappeler de lui dans quel sens certainement il s'est offert pour nous il s'est livré pour nous mais justement c'est parce qu'il n'a pas été égoïste il n'était pas égoïste c'est pour cela qu'il s'est livré pour nous il ne s'est pas retenu il pouvait dire non mais à cause de toi à cause de moi il a livré son corps qui a été martyrisé qui a été blessé et il a versé son sang son sang divin son sang incorruptible par amour pour nous il n'a pas été égoïste mais pensant à toi pensant à moi pensant à chacun de nous désirant que nous demeurions dans la gloire avec le Père il n'a pas hésité de se livrer ce matin nous allons prendre encore le corps et le sang de Christ réellement que nous puissions nous rappeler fortement oui du ton de Christ il s'est livré sans réserve un don d'amour il n'a pas été égoïste oui sortons de l'égoïsme en mangeant ce corps en vivant ce sang pour vivre dans l'amour pour les autres dans l'amour pour le Seigneur levez le pain et la coupe merci Père toi qui n'as pas hésité un seul instant pour donner ton fils ton amour pour nous est si grand et ton fils ne s'est pas oui et réservé il n'a pas fui mais il a été lui-même oh oui entraîné par ton amour pour se livrer pour nous merci Seigneur merci Père nous mangeons son corps nous vivons son sang oui en nous rappelant que nous devons donner notre vie nous aussi pour les autres nous devons sortir de l'égoïsme nous acceptons cela en mangeant le corps et le sang au nom de Jésus Christ Amen ce matin vous êtes passé par les eaux du baptême par immersion abstenez-vous et sachez vous qui n'avez pas encore été baptisés et vous qui venez d'accepter le Seigneur Jésus il y a des temps d'enseignement chaque lundi à 18h au bâtiment où c'est marqué école de dimanche si vous vous y rendrez vous serez enseigné vous connaîtrez ce qu'il faut faire comment marcher et être baptisé les femmes les femmes comme dit le seigneur